Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team ETR et aujourd'hui je voulais revenir sur une fonctionnalité qui vient d'être annoncée par Epic Games à savoir les MetaHumans, un truc qui pourrait être bien sympa en réalité virtuelle. This video is in French but of course you can activate English or Automatic Subtitles just below. S'il s'agit incontestablement d'une vraie avancée pour les jeux classiques sur les écrans plats, ce configurateur de personnages devrait également permettre à de nombreux indépendants mais aussi de nombreux studios de proposer des personnages ultra réalistes animés jusqu'à leur mesh de leurs cheveux en gagnant énormément de temps par rapport à une création et un rigging de personnages, comprenez par là la conception du squelette d'animation entièrement automatisé. Comme vous pouvez le voir dans cette présentation officielle de la fonctionnalité qui arrivera prochainement, le configurateur offre de très nombreuses options qui devraient permettre à chacun de concevoir une multitude de personnages pour ses contenus vidéoludiques. Regardez un peu la qualité du résultat obtenu, et là je ne suis plus sur une vidéo de présentation mais bel et bien sur ma RTX 2080 Ti en temps réel. Incroyable, ils ont même été jusqu'à la représentation du duvet sur le visage des personnages, et ces nouveaux protagonistes virtuels peuvent alors être animés à partir de captations en réalité et donc un simple mobile peut déjà rendre un résultat très intéressant en pratique. Allez, assez parlé de cette nouveauté sur écran classique, je reviens à la réalité virtuelle et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas pu m'empêcher d'intégrer les deux exemples fournis par Epic Games dans une démo en réalité virtuelle pour pouvoir contempler le résultat à échelle réelle. Et justement, le résultat est assez bluffant. Bien sûr, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. Pendant que vous la téléchargez, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir si ce n'est pas encore déjà fait et puis ça vous permettra de ne rien louper sur l'actu de la réalité virtuelle et je vous parle donc de mon ressenti en réalité virtuelle et de tout ce que pourra apporter ce configurateur à notre technologie qui nous est si chère. Déjà, sachez que je vous ai mis trois niveaux de qualité allant de la qualité faible ou low qui correspond davantage à ce qu'on pourrait faire tourner sur un quest jusqu'au niveau height qui fait déjà légèrement souffrir ma RTX 2080 Ti et tout ça en passant bien évidemment par un niveau intermédiaire ou médium qui devrait tourner sur les configurations PC un peu plus standard. Concrètement, ce que vous avez pu apercevoir tout à l'heure dans ma présentation sur écran plat est un niveau que je pourrais qualifier de very height très élevé mais que je n'ai pas encore pu intégrer à la démo. Non pas parce que mon PC ne serait pas assez puissant pour la faire tourner en VR, ce qui serait sans doute le cas, mais surtout parce que la technologie Groom employée pour les poils et les cheveux provoque immédiatement des plantages en réalité virtuelle à ce niveau de détail. C'est sans doute simplement un bug du moteur qui sera corrigé prochainement. Mais déjà en élevé, le niveau de qualité est remarquable autant sur les détails de la peau avec des pores visibles mais aussi toutes ces petites imperfections comme des petites taches ou des veines apparentes. Niveau également impressionnant avec les textures des vêtements, regardez un peu le niveau des détails tels que les boutons sur les tenues ou encore ces petites peluches qui dépasse du pull de ce second personnage. Si nous ne sommes pas encore sur du photoréalisme total, du moins en réalité virtuelle, nous arrivons à un niveau de détail qui n'a rien à envier au plus gros triple A sorti ces dernières années. A 2 mètres de distance, le résultat est véritablement bluffant et imaginez ce que ça donnera quand on pourra pousser le niveau encore plus élevé en VR et avec le moteur Unreal Engine 5. Alors oui, certes, nous avons déjà eu l'occasion de voir quelques personnages animés de la sorte en réalité virtuelle mais ici la nouveauté c'est que la conception de ce type de personnages et d'animation se met presque à la portée de tous. Et ça c'est quand même génialissime pour nos concepteurs de production en réalité virtuelle car avec quand même une énorme proportion de contenu indé ou on va dire avec un investissement financier assez modeste, je trouve personnellement que nos jeux VR manquent souvent de narration, un élément pourtant crucial pour se sentir immergé dans une aventure. Même dans des productions comme Walking Dead, Creed ou Boneworks, les séquences d'échanges entre personnages ou les cutscenes sont vraiment peu nombreuses. Espérons que cette nouvelle fonctionnalité permette à de nombreux créateurs d'intégrer davantage de personnages et de dialogue dans leur production sans grand effort. Et manquerait plus que les doublages soient en français pour que ce soit parfait. Allez moi je vous laisse apprécier cette démo en réalité virtuelle, petite astuce n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur le bouton B de votre contrôleur ou sur la touche R de votre clavier pour redémarrer la démo. Vous pouvez également appuyer sur le bouton A de votre contrôleur ou sur la touche Q de votre clavier pour changer le niveau de qualité. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette démo en réalité virtuelle des MetaHumans. Je compte sur vous aussi pour partager, liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour prochaines aventures en réalité virtuelle. A bientôt les amis.